Je suis Aude Simard, professeure à l'école polytechnique à l'université catholique de Louvain et j'enseigne le cours de fabrication mécanique au troisième bachelier ingénieur civil. Dans le cadre de ce cours, on va réaliser avec les étudiants des laboratoires à TechnoCampus à Gossely, et des laboratoires dans lesquels ils vont être amenés à faire de l'usinage de pièces, notamment du tournage et du fraisage conventionnel. L'opportunité pour ces jeunes bacheliers de se confronter à des outils réels de production. D'ailleurs, nous les entendons derrière, autant au niveau du bruit qu'au niveau des discussions. Donc nos formateurs sont sur le site avec eux et ils ont l'opportunité de mettre la main dans le cambouis. Dans le cadre de ces laboratoires, nous ne cherchons clairement pas à rendre nos futurs ingénieurs capables d'usinier des pièces. Ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, les objectifs didactiques sont multiples. Il est important que nos futurs ingénieurs se rendent compte de l'incomplétude de leur formation, notamment sur le volet purement technique. Il faut qu'ils sachent que les techniciens, qui seront leurs interlocuteurs finalement dans leur métier futur, ont des compétences et des expertises qui sont propres, dont ils doivent apprendre finalement à profiter. Ensuite, c'est une occasion pour eux d'être dans un atelier de fabrication avec ces contraintes propres. Tout d'abord en termes de sécurité. Dès qu'ils arrivent, ils sont équipés de chaussures de sécurité, d'un tablier de laboratoire. Et puis les consignes de sécurité leur sont rappelées dès l'entrée dans les ateliers de Technopampus et puis au début de chaque opération d'usinage, de soudage. Ensuite, ils sont invités à observer autour de l'organisation du travail, finalement des machines, comment est-ce que les outils sont rangés. Et puis il y a un point que nous considérons finalement très important sur ces laboratoires et relatifs à leur futur métier de concepteur des pièces. En fait, ces laboratoires d'usinage leur permettent de se rendre compte finalement des difficultés inhérentes à l'usinage, surtout en termes de géométrie complexe. Ils doivent apprendre à simplifier leur géométrie quand la complexité n'est pas justifiée. Ils peuvent ainsi se rendre compte qu'en travaillant, en fait, finalement, ils ont travaillé quatre heures dans un atelier de fabrication. Ils n'ont pu faire qu'une pièce d'une géométrie relativement complexe, mais surtout avec des tolérances imposées. Ils doivent se rendre compte qu'imposer telle tolérance dimensionnelle, ça impose un travail à l'usineur qui se chiffre en minutes, voire même en heures de travail supplémentaires. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui finalement sont importants dans la planification du travail. Ils doivent être prévus aussi au niveau du concepteur. Ici, nous sommes au site soudure de Technocampus, qui se trouve à quelques pas du site usinage dont nous étions tout à l'heure. Nous avons ici les laboratoires du cours de soudure, du cours welding qui se donne en anglais. C'est un cours dans lequel on va parler des différentes techniques, technologies de soudage, mais ici, on va vraiment mettre ces technologies en pratique. Les objectifs pédagogiques ici, ils sont vraiment liés à la découverte des étudiants, des procédés de soudage et de l'interaction avec les techniciens dans un laboratoire. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, tant qu'on n'a pas essayé soi-même de souder, de la difficulté d'effectuer cette opération. C'est un exemple concret du partenariat entre Technocampus, Centre de compétences et l'Université catholique de Louvain. Plus de 150 personnes qui vont se confronter directement à des situations quasiment très proches du métier qui existe dans l'industrie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada